C'était comme une lanterne magique qui enflammait mon imagination, elle me fascinait. Je n'avais pas le droit d'y toucher, juste de regarder. Chaque matin, au réveil, j'entrais sur la pointe des pieds dans la chambre de maman, je me glissais sous les draps à ses côtés. Elle ouvrait les yeux, me souriait, m'embrassait. Puis nous nous levions, je devais me tourner pendant qu'elle s'habillait. Comme je lui tournais le dos, je me retrouvais face à cette merveille qui me fascinait, la bouteille de verre posée, l'incroyable navire à l'intérieur si délicat. J'aurais pu pendant des heures en contempler les trois mâts au grémant de dentelle, la teinte chaude du pont lustré, les cordages enroulés, et l'adorable figure de peau qu'on aurait dit sur le point de s'éveiller, sa chevelure flottant au vent absent. Je le contemplais, mon fier vaisseau, dans son écrin de verre, des histoires de voyages fabuleux plein la tête. Je grappillais quelques instants supplémentaires pendant que maman retapait ses oreillers, ramassait quelques vêtements oubliés. Quelques précieuses minutes encore quand elle versait l'eau dans la cuvette de porcelaine. Elle se moquait gentiment, disait qu'à regarder si fort le navire, je finirais un jour par me retrouver dans la bouteille. Je souriais, entrais dans la bouteille, partir sur des océans merveilleux, affronter des tempêtes et courser les baleines, respirer les étoiles sous un ciel immense. J'emmènerais maman, j'emmènerais maman. Les points serrés, je scruque le navire à m'en brûler les yeux. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je pars, aujourd'hui que je passe la frontière de verre et que je prends la mer. Il faut, je n'ai plus le choix, c'est aujourd'hui. Larguer toutes les amarres, ne plus être ici. Je me concentre si fort que l'agitation autour devient floue. Je n'entends plus les cris, je n'entends plus les sanglots étranglés. Je ne sens plus cette main qui se pose sur mon épaule et me secoue, cette main qui saisit mon poignet et voudrait m'emmener, me faire sortir de la chambre de maman. La voix grave se fond dans le souffle du vent. Les froissements du drap qu'on tire pour recouvrir un corps sans vie se perdent dans le bruit de la voilure qui se tend. Je sens sur mes lèvres le sel et des embruns, les culs m'attrempe et mes joues. Je m'accroche à la barre, je résiste au tangage qui menace de me faire trébucher. Le ciel est menaçant comme du verre fumé, le teneur gronde au loin, je me cramponne à la barre, je pars. Je pars. Devant moi cramponnée à la barre, s'éloigne dans la brune la figure de cou tant aimée. Elle est si belle, ma sirène endormie, aux mains inertes croisées sur sa poitrine, qu'aucun souffle n'anime. Elle ressemble à maman. Elle ressemble à maman. Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman.